Les amis bonjour à tous, 3ème journée de Liga, Las Palmas-Real Madrid et aujourd'hui on va évoquer le cas Vinicius, on évoquera évidemment l'avant-match derrière mais Vinicius serait perturbé par l'offre d'Arabie Saudite selon les dires de la presse espagnole. On va revenir dessus sachant que le Real aurait refusé selon Marca Aéas une offre de 500 millions d'euros. Totalement indécent, ça dépasse l'entendement de voir de telles offres pour des joueurs de foot, là n'est pas le sujet. Sachant que, vous le voyez, le Barça s'est imposé hier, encore une fois 2-1. Les hommes d'Anzi Flick ne lâchent rien, au classement 5 points d'avance. Cette Liga sera très disputée donc faut pas interdit pour les hommes de Carlo Ancelotti, sachant que l'Atletico va être costaud cette année. Le Barça ne lâchera rien et Villarreal pourrait être l'une des surprises de ce championnat d'Espagne. Au menu du jour, la presse, le volet, le gros volet sur Vinicius, le duo Zidane-CR7 qui pourrait être reformé du côté d'Al Nasser et ensuite on rentre dans l'avant-match avec les compositions et bien sûr les pronostics grâce à mon partenaire Unibet qui vous offre 10 euros, 10 euros offerts en téléchargeant l'application en plus des 100 euros qui vous sont renforcés sous forme de Freebet. Ça se passe avec le lien en description, avec le code Chronique10 et je vous partagerai les mentions légales et surtout mes pronostics en fin de vidéo. Est-ce que Mbappé va enfin ouvrir son compteur but ? Réponse en fin de vidéo. On commence avec la presse madrilène, Marca tout d'abord qui titre sur le Barça et cette victoire au stade du Rayo Vallecano 2-1 grâce à un but de Daniel Mo, la nouvelle recrue catalane et As qui évoque le cas Vinicius avec l'Arabie Saoudite. Et ça tombe bien puisque la transition est toute faite dans le vestiaire du Real Madrid. On estime que Vinicius a perdu une partie de sa concentration à cause de l'offre de l'Arabie Saoudite. C'est Marca qui nous informe de ça. Je suis assez surpris de ce que j'ai vu pour l'instant sur les trois matchs. Je n'ai pas l'impression de voir un Vinicius perturbé. Alors certes, il n'a pas ouvert son compteur but, mais on sait que ce n'est pas un mec qui va mettre 30 à 40 buts par saison Vinicius. Il n'a pas franchi encore cette barre mythique des 30 buts par saison. Maintenant c'est un mec qui est très collectif, qui fait des différences individuelles à chaque fois. Maintenant, est-ce que la presse et donc le club estiment que Vinicius a perdu de sa concentration vis-à-vis de son implication aux entraînements ou des détails comme ça que eux peuvent voir au quotidien et que nous, simples vivants, qui sommes des spectateurs et des fans de Madrid, on ne voit pas encore selon les matchs ? En tout cas intéressant parce que ça va me permettre de faire vraiment un focus sur le prochain débrief sur Vinicius et de faire vraiment attention pour voir s'il fait des erreurs inhabituelles ou pas. A Madrid, on estime qu'il faut que Vinicius oublie l'offre de l'Arabie Saoudite et qu'il retrouve son état normal au quotidien. C'est ce que je vous évoquais juste avant. Ils veulent le voir revenir à son football et sa mentalité habituelle. C'est assez flou, on n'évoque pas des détails. Qu'est-ce qu'il a fait ? Est-ce qu'il part plus tôt de l'entraînement ? Est-ce qu'il arrive plus tard ? Est-ce qu'il met moins d'intensité dans les entraînements ? Ce qui fait de lui l'un des joueurs les plus décisifs d'Europe. C'est toujours Marca, c'est le même article. L'Arabie Saoudite aurait donc fait une offre de 500 millions d'euros au Real Madrid. Le club n'a jamais ouvert la porte à un départ. C'est El Chiringuito qui nous offre ça. 500 millions. Vous imaginez que Perez a mis depuis des années des clauses d'un milliard. Il avait anticipé ce genre de problème. Tout d'abord avec les clubs états, le PSG, Manchester City, le Qatar et désormais l'Arabie Saoudite. 500 millions d'euros, ils sont capables de mettre pour un joueur de foot. Mais imaginez-vous que Vinicius fasse une saison dingue. 30 buts, 30 passes D. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Qu'au prochain Mercato, Al-Hilal ou je ne sais quel autre club saoudien, il ne lâche pas un milliard sur Vinicius car c'est le star du football en 2024-2025. On n'est pas à l'abri. Il sera un ballon d'or, il aura encore plus de cotes sur le marché. Franchement, on n'est pas à l'abri qu'ils fassent péter la clause l'été prochain. Donc c'est Al-Hali qui propose un contrat de 5 ans à 1 milliard d'euros à Vinicius. Ils sont prêts à tout pour le Brésilien. 5 ans à 1 milliard d'euros, ça veut dire qu'en gros, ils toucheraient 200 millions d'euros par saison. C'est ce que touche Cristiano Ronaldo du côté d'Al Nasser, mais pas sur un contrat de 5 ans. C'est absolument lunaire. Lunaire. Est-ce que l'argent peut faire douter Vinicius ? Ben ouais, parce que vous allez le voir, il a des projets. Il a des projets, il voudrait créer des écoles portant son nom. Il voudrait aider le peuple brésilien pour que son pays ait une meilleure éducation, une meilleure qualité de vie. Il est investi pour son pays. Qui nous dit plus tard qu'il ne fera pas de la politique par exemple ? Et il a besoin d'avoir des fonds. Alors vous allez me dire qu'il gagne déjà énormément d'argent. Oui, mais ça part très vite. Surtout quand tu te mets dans la politique, quand tu veux aider ton pays. Le Brésil, j'y suis allé. J'y suis allé en 2014 au Brésil, lors de la Coupe du Monde. C'est un pays qui est immense. Tellement immense qu'il y a du décalage horaire dans le pays. Quand tu prends l'avion d'une ville à l'autre, tu as un décalage horaire. Alors s'il veut aider tout son pays, il a intérêt à avoir un oseille monstre. Donc je ne serais pas étonné. Peut-être pas maintenant. Mais qu'à l'âge de 30 ans, il sera toujours Ballon d'or. Ça sera toujours Vinicius. Il aura toujours une cote monstrueuse. Il aura joué au Real Madrid. Mais je ne serais pas étonné qu'il parte à l'âge de 30 ans. Après avoir tout accompli du côté de la capitale espagnole. Et que le Real, finalement, soit son seul club en Europe. Flamengo Brésil. Le Real pendant 10 ans. Et il finit sa carrière tranquillement du côté de l'Arabie Saoudite. On pourra ressortir cette vidéo dans quelques années. Mais ça peut être un plan de carrière qui est déjà tracé dans la tête du Brésilien. Et d'après CNN, on termine le volet Vinicius sur cette info-là. C'est Vinicius qui devrait être au Ballon d'or. Ou en tout cas qui est le grand favori au moment où je vous parle pour emporter le Ballon d'or. Devant Rodri, devant Bellingham, devant Mbappé, devant Haaland. Côté Arabie Saoudite, justement. Al Nasser voudrait réunir à nouveau Ronaldo et Zinedine Zidane. C'est Marca qui nous informe de ça. Si l'entraîneur actuel, donc Luis Castro, quitte le club. Alors pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'on parle de deux des plus grosses légendes de l'histoire du Real Madrid. Et vous le savez sur la chaîne, c'est une chaîne 100% Real Madrid. Mais il m'arrive parfois d'évoquer des joueurs style Marcelo, style Xabi Alonso. Qui ont joué, qui ont marqué l'histoire du Real. En tout cas, ça me fait plaisir d'en parler. Et on verra si Zidane signera ou pas là-bas. S'il signe là-bas, peut-être qu'il dit adieu à l'équipe de France. Est-ce qu'un jour, d'ailleurs, il entraînera l'équipe de France ? C'est un débat qui mérite d'être posé. Parce que j'ai l'impression que Deschamps, il est en train de s'approprier cette sélection. Et que Thierry Henry est derrière, on ne sait pas ce qui peut arriver aussi. L'avant-match maintenant avec Carlo Ancelotti. Nous devons avoir une équipe compacte. Le travail des attaquants et des défenseurs est très important. Alors, je vais essayer de traduire ce qu'il a dit. Parce que je commence à comprendre le Carlo Ancelotti. Les attaquants devront faire du pressing. Car Carlo Ancelotti, ce qu'il aime par-dessus tout, c'est gagner. Mais ce qu'il aime encore plus, c'est avoir de l'équilibre. Et si ses attaquants ne défendent pas, ce qu'on avait vu dans le dernier débrief, souvenez-vous, le repli défensif des attaquants, je vous l'avais vu avec des screens, il n'était pas bon. Et si moi, je l'ai vu, j'habite à Bordeaux, je suis dans ma chambre, dans mon bureau, et que je vois ça sur mon ordinateur, vous imaginez que Carlo Ancelotti et toute sa bande, ils l'ont vu également. Donc, quand il dit ça, c'est un message caché pour les attaquants de Madrid. Ils vont devoir se dépouiller pour faire le pressing. Chouameni, on ne peut pas lui demander de faire le rôle de Toni Kroos. Oui, Toni Kroos, on le sait, il est unique. Je ne demanderai pas à Chouameni de faire comme Toni Kroos. L'équipe doit s'habituer à chacun. Oui, il a raison. Il a raison. Chouameni ne pourra jamais devenir Kroos. Néanmoins, je pense que Chouameni doit faire mieux. Pas doit faire mieux, doit faire plus. Plus de risques. Il a un bon jeu de pied, Aurélien. Les transversales, il est à droit. Il doit s'entraîner là-dessus. Il doit, quand il a la balle, se tourner vers l'attaque. Des passes verticales, des passes lasers, comme on dit dans le jargon. Parce qu'il en a la capacité. Aujourd'hui, il est dans un fauteuil. Il est dans une sécurité. C'est un sénateur. À droite, à gauche, derrière, très peu devant. Il doit évoluer de ce côté-là. Il apporte l'équilibre avec sa position devant les défenseurs. Mais il doit, s'il veut s'améliorer bien sûr, rajouter ce côté offensif à sa palette technique. Ancelotti toujours. Mbappé a une attitude fantastique et très humble. Il s'améliore chaque jour. Bon, évidemment, Mbappé, il commence à être critiqué en Espagne. La presse ne lui pardonnera rien par rapport à ce qu'il a fait à Madrid, par rapport à son rôle de super star, par rapport au fait qu'il est l'héritier de Ronaldo. Il a des standards très élevés. Il doit marquer à la Spalmas. Je vous le dis, il doit marquer à la Spalmas. Si au bout de trois journées, il n'a toujours pas marqué, les critiques vont s'abattre sur lui. Donc, évidemment que là, Ancelotti met le brosse dans le sens du poil. Je pense en plus que c'est vrai. Je pense que vraiment, il a une bonne attitude parce qu'il veut vraiment montrer qu'il est investi pour le club. Mais maintenant, il y a une espèce d'opération communication pour rassurer Mbappé et le mettre dans les meilleures dispositions possibles avant un choc en Liga. La Spalmas maintenant. Bon, la Spalmas, vous voyez, c'est un 4-5-1. Franchement, je ne connais pas beaucoup leur équipe. Ce n'est pas une équipe qui m'intéresse énormément en Liga. Donc, je ne vais pas faire le spécialiste de la Spalmas. Mais on va se concentrer sur la composition probable annoncée pour le Real Madrid. Mandy, qui ferait son grand retour après son carton rouge. Rudiger, Militao, Carvaral. Donc, toujours pas de Lucas Vazquez. Courtois dans les buts. Donc, Lounine, il n'y aura pas de rotation. À milieu à trois, Modric, Chouameni, Valverde. Donc, visiblement, pas d'ardaguleur. Mais moi, d'après ce que j'avais vu, c'est que Diaz et Güler devraient jouer. Donc, Modric plutôt remplaçant. D'ailleurs, moi, je pense que Modric, il sera plus dans un rôle de remplaçant pour sa dernière année que dans un rôle de titulaire. Et une attaque à trois avec, vous le voyez, Brahim Diaz titulaire avec Mbappé et Vinicius Junior. Donc, je me demande si cette composition-là n'est pas un 4-4-2 déguisé avec Chouameni devant la défense et avec un Brahim Diaz qui viendrait derrière Mbappé et Vinicius. Pareil, retenez ce que je viens de dire. On verra ce qui va se passer ou pas. Sachant que Relevo, nous l'a annoncé et je vous l'ai partagé hier, Ancelotti commence à évoquer la possibilité de revenir à un 4-4-2. Donc, première victime, encore une fois, c'est Rodrigo. Voilà. Ça, j'assisterai à chaque fois. Ce n'est pas Vinicius, ce n'est pas Mbappé, c'est encore Rodrigo qui pourrait être le premier des trois à sortir devant. Et ça, quand tu vas l'accumuler dans une saison, je ne suis pas sûr que le Brésilien l'accepte. Dans le heat to heat, les dernières confrontations, il y a eu deux victoires de Madrid à la Spalmas, un match nul. Donc, en 2016, je ne suis pas sûr qu'on en tienne rigueur. La dernière victoire, elle était en 2024. Grâce à un but de Vinicius et un but de Chouameni, justement. Mais attention, parce que ce match-là, 2-1, on était mené au score pendant une heure. Donc, c'est un déplacement qui sera compliqué. Comme Mallorque. Donc, attention au Real. Mis à part ça, le Real s'en sort quand même plutôt pas mal. Même si, sur six confrontations, il n'y a quand même que quatre victoires et deux matchs nuls. On passe, les amis, à mes pronostics. Grâce à Unibet qui vous offre donc 10 euros plus 100 euros sous forme de Freebet. Ça se passe avec le lien en description et le code Chronic10. Bien sûr, vous devez parier avec responsabilité. Ce sont des jeux d'argent qui sont strictement réservés aux personnes majeures. Et si vous voulez parier, vous pariez des petites sommes. Car vous ne pourrez pas vivre, vous ne pourrez pas vivre des paris sportifs. C'est très compliqué. Maintenant, si vous voulez vous faire plaisir, rajoutez un peu de piment à votre rencontre. Vous pouvez parier des petites sommes. Au niveau des cotes. Le Real est favoré à 1,35. D'ailleurs, 100% de ceux qui ont parié ont parié sur le Real. Et nous, on va suivre ça. Je pense que le Real va monter en puissance petit à petit. Ils se sont rassurés avec cette victoire lors du dernier match au Bernabeu. Et là, ils vont, je pense, enchaîner une série de victoires. En tout cas, je l'espère. Et ça, j'aime bien ça. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, Mbappé ne peut pas marquer. Il doit marquer. Donc, combo buteur, Mbappé et son équipe gagnent côté à 1,98. Quasiment côté à 2. Vous doublez votre mise. Je pense qu'honnêtement, ça peut largement se tenter. Au niveau du score, je vois le Real s'imposer 3-1. Je pense que le Real a vraiment la capacité de mettre 2, 3, voire 4 buts à cette équipe-là. Il faut qu'ils montent en puissance. Et je pense que, comme le disait un certain Cristiano Ronaldo, là, les buts, c'est comme le ketchup. Et quand Mbappé va mettre son premier but, on n'est pas à l'abri qu'ils mettent un triplé, un doublé sur plusieurs matchs. Parce que ça va le débloquer psychologiquement. Donc, victoire 3-1 du Real Madrid avec en buteur. Brahim Diaz, parce qu'il sera annoncé titulaire. Et à chaque fois qu'il joue, il est décisif. C'est un joueur que j'adore. Franchement, 12e homme du Real. Il mérite presque d'être titulaire. Et je mettrais buteur Mbappé. On pourrait rajouter Vinicius pour qu'il débloque son compteur but. On pourrait mettre Guler également. Ou Hendrik, qui a marqué son premier but avec le Real au bout de 4 minutes de jeu. Il y a tellement de joueurs qui peuvent marquer du côté du Real. Valverde aussi. D'ailleurs, Ancelotti a demandé à Valverde qu'il soit plus arrogant. Qu'il arrête d'être humble. Et que s'il devient plus arrogant sur le terrain, ça va débloquer chez lui une capacité supplémentaire. On reviendra sur Valverde. Ça sera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. D'ici là, les amis, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Je fais des vidéos quasiment tous les jours là-dessus. Un contenu qui est complémentaire à ce que je fais sur Youtube. Vous me donnez beaucoup de force là-bas. Je vous en remercie. Voilà, les amis. Donc, donnez-moi votre avis sur l'affaire Vinicius. Comment vous avez ressenti cette info-là ? Est-ce que selon vous, c'est du bullshit ? Ce n'est pas vrai ? Ou est-ce que selon vous, il y a une probabilité que l'Arabie Saudite revienne l'été prochain et signe Vinicius Junior ? Donc, donnez-moi votre avis dans les commentaires, votre pronostic pour la Spalmas-Real Madrid. Et nous, on se retrouve demain pour deux vidéos. La réaction à chaud du tirage au sort sera une vidéo chill. Et une vidéo le soir pour la Spalmas-Real Madrid. Voilà, les amis. Je vous dis à demain. Portez-vous bien. Ciao.